Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicotet.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières premières et bitcoin avec une perte de devise euro dollar qui après être revenu tester ici sa zone majeure des 1.1270 a marqué un rebond ici nous avons eu donc un double contact on est quelque peu venu attaquer ici cette zone de support majeur mais finalement les cours sont bien remontés et cassent même la moyenne mobile 20 exponentielle alors si on se replace dans une unité de temps un peu plus éloignée et bien ce que nous savons c'est que cette zone justement est une zone de support majeur elle avait déjà été attaquée d'une manière assez agressive lors du mois de novembre et on voit ici que là et bien on rebondit bien sur cette zone alors pour l'instant on est toujours dans une phase de neutralisation tant que les cours évoluent ici entre ce niveau donc d'1.1270 et la zone ici des 1.1530 mais il semblerait que la pression s'exerce de plus en plus sur la partie inférieure de ce range donc pour l'instant on est sur un rebond technique mais attention un retour ici sur cette zone est possible et tant que l'on reste ici sous la zone des 1.1354 et bien la cassure ici de ce niveau majeur est possible ce qui entraînerait et bien un risque d'accélération pour la perte de devise vers de nouveaux points bas significatifs et puis sur l'or nous sommes toujours ici sur une phase de stabilisation entre deux retracements donc le retracement ici des 23,6% de Fibonacci par rapport ici à la précédente tendance haussière et la zone ici des 50% on oscille ici autour des 38.2 qui agit bien comme zone de support ou résistance on le voit ici sur cette phase, c'était déjà le cas précédemment là ici elle agit comme résistance et puis de nouveau comme support malgré tout il n'y a pas de directionnel porteur on voit ici que depuis que les cours sont rentrés ici au début du mois de février dans cette zone et bien on oscille vraiment d'une manière très horizontale donc nous pouvons penser ici que la dynamique initiale est perdue puisque nous sommes ici dans une phase de neutralisation court terme et dans une phase aussi de neutralisation court moyen terme puisque depuis que nous sommes rentrés ici dans cette zone à la fin du mois de janvier et bien on n'en est plus sorti donc par rapport à la tendance de fond on est toujours ici dans une dynamique plutôt haussière et d'un point de vue ici court terme et bien ça se neutralise à tous les niveaux et puis sur le WTI nous avons eu un test ici de cette zone de support j'attirais votre attention récemment sur le fait qu'on pouvait ici partir et casser à la baisse et bien vous voyez on a un signal de fausse sortie, les cours se sont repris on est revenu ici sur un moyenne mobile 20 exponentielle qui a dans un premier temps agi comme une résistance mais finalement tout cela s'est invalidé puisque nous avons ici un contact assez important avec la bande de Bollinger supérieure attention toutefois les cours reviennent rapidement ici vers la moyenne mobile 20 exponentielle donc c'est vraiment ce niveau qu'il va falloir surveiller si cette moyenne mobile ici agit vraiment comme zone de support et bien on pourra pourquoi pas réimpulser au mouvement ancier en direction des 55 dollars le baril par contre si les cours cassent assez rapidement ici cette zone de moyenne mobile et bien on pourra s'attendre cette fois à une cassure plus pérenne de cette zone de support oblique qui définit la petite tendance dynamique que nous avons depuis désormais quelques jours avec donc un risque possible de retour sur la zone des 50.20 dollars le baril et puis sur le bitcoin nous sommes toujours ici dans une phase de retour après ici cette impulsion et bien on avait trouvé la zone des 3585 dollars comme zone de support et on a cassé ce niveau alors il n'y a pas de grosse dynamique vous voyez on est revenu ici le chercher comme résistance et puis on repasse au dessus donc là on neutralise la dynamique court très court terme on oscille autour de cette zone malgré tout d'un point de vue global on est plus ici dans un signal de retournement le précédent point haut significatif ici a été cassé à la hausse donc par rapport à cette impulsion qui rebondit ici on doit plus s'attendre à un retour possible ici vers la zone de résistance oblique qui définit l'ensemble de la tendance depuis la forte chute que le bitcoin avait subie et en fin d'année dernière on est ici dans cette petite dynamique qui est pour l'instant chapeautée par cette résistance oblique et la configuration actuelle irait plutôt vers un retour de celle-ci qui en cas de rupture nous ferait sortir de cette dynamique pour une neutralisation voire un retournement si les coûts arrivaient à revenir ici au-delà des 4340 dollars voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex et matières premières passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com on se retrouve dans la vidéo et on se retrouve dans la vidéo